Elle aime le judo, le groupe ABBA et les Éoliennes, chef de l'aménagement du territoire vaudois. Elle est la seule femme de droite du seul gouvernement majoritairement féminin du pays. Merci d'accueillir Jacqueline de Quattro. Je vous présente le lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit, suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Le commandant, c'est le colonel EMG Oberhansley. Malheureusement, il ne peut pas être là, il s'excuse. Il fait le petit Noël à Surkholm, il a un chalet. Vous connaissez Surkholm ? Il n'est pas tout seul pour Noël ou bien ? Le petit Noël ? Non, non, il n'est pas tout seul. Il est là avec ses enfants, Max, Petra, Klaus. Surkholm, vous connaissez ? Non. Oui, c'est très beau. C'est vrai ? Graubünden canal. Madame de Quattro, vous êtes en ce moment un petit peu fâchée contre l'armée suisse. Pourquoi ? Parce que vous nous lâchez un rapport sur la tête explosif qui fait sauter toute notre stratégie énergétique sans même une sommation. Lâchez des trucs qui explosent sur la tête des autres, c'est notre job. Alors, on va avoir le temps d'en débattre, mais juste avant, votre portrait signé Fred Vallée. Cher Jacqueline Desquattro, vous êtes une personnalité politique vaudoise, grimée aux couleurs PLR et âgée de 56 ans. Voilà pour l'expresso bien serré, servi par Wikipédia. Le reste, il faut le chercher dans les médias où vous avez un pass VIP et dans les couloirs du Conseil d'État vaudois où vous avez le territoire et l'environnement. Faut plus le temps de faire de la natation ! Une conseillère d'État qui brasse officiellement de l'air, puisque vous faites la tronche quand l'armée fusille, par exemple, l'implantation d'éoliennes aux abords de l'aérodrome de Payern. Vous avouez aussi avoir vécu une enfance du riquois très très modeste avec des jouets en bout de ficelle et des cervelas au bout du bâton. Du coup, on se dit que vous avez intégré les rangs d'un parti de droite qui aime le pognon, parce que... C'est une revanche sur la vie. C'est interdit d'être de gauche quand on a son brevet d'avocate. C'est interdit d'être de gauche quand on a épousé un médecin. On ne sait pas très bien, mais ça semble vous réussir. Et il ne faut pas fouiller trop longtemps pour découvrir que vous avez été ceinture noire de judo, que vous aimez les animaux même quand vous devez faire tuer les plus méchants, que le père de vos gamins s'endormait en plein amphithéâtre de médecine sur un emballage de pampers qu'il venait d'acheter, que vous aimez les dents que vous dessine Burki, que vous ne ferez jamais de botox et que vous accrochiez des posters d'abat dans votre chambre d'ado. Bon, ça c'est pas très étonnant. Mais entre nous, Madame Desquattro, vous n'en dévoilez pas un peu trop sur votre vie privée ? On n'est pas là pour être dans les magazines, pour briller et pour raconter tout et n'importe quoi. Ah bon ? Nous voilà rassurés. Jacqueline Desquattro, la stratégie énergétique 2050 attend du canton de Vaud qu'il produise 25 à 35% de l'énergie éolienne de Suisse d'ici une trentaine d'années. La planification a été approuvée il y a déjà un an, mais l'armée remet aujourd'hui tout en cause dans un rapport. Pourquoi avoir autant attendu pour le publier ce rapport ? C'est exactement ce qu'on vous demande. Mais parce qu'on a dû apprendre ça qu'est-ce que c'est une éolienne. Je ne connaissais pas cette outil. Je ne connaissais pas cette arme. Après, on a dû les observer, voir si c'était dangereux. Après, on a dû écrire le rapport, le traduire, le corriger, l'imprimer sur des imprimants de jet d'encre. Ça prend du temps. Mais maintenant, vous avez un budget. Vous n'avez plus d'élastique de jambes. Vous pouvez les investir dans les radars. Non, on ne peut pas les investir dans les radars parce qu'on a changé les crampes-stifles. Oui, il n'y a plus d'élastique de jambes. Mais les bottes de combat, on a dû mettre beaucoup de l'argent là-dedans. Non, mais ce rapport est parsemé d'arguments. Est-ce que vous les comprenez, ces arguments ? Je ne comprends pas les arguments. Parce que d'abord, le Conseil fédéral a validé notre planification. Je vous explique, c'est une carte. Oui. Avec des endroits, on met des éoliennes. J'ai vu ça, oui. Donc, il a déjà vu le papier, c'est bien. Ensuite, on a dû valider chaque parc pour voir s'il y avait des allouettes Lulu, s'il y avait des chauves-souris qui auraient pu être mis en danger. Les pigeons voyageurs, ceux-là. C'est le seul moyen de communiquer en cas d'interruption des communications entre le Conseil fédéral et l'armée. Je ne suis pas rassurée du tout, monsieur le lieutenant-colonel. Donc, une première étude a été faite, ça jouait. Justement. Et puis, on met les parcs à l'enquête. Là où la population, pour une fois, dit oui, on démarre. Évidemment, il y a des opposants qui disent c'est nul, ça fait mourir les vieux dans les EMS, ça fait crever les armes-s'terres dans les roues, je cite. C'est des choses qui me parviennent. Eh bien, lorsqu'on a enfin réussi à surmonter ces obstacles qui paraissent insurmontables, voilà l'armée qui dit tout doux, on a des... On n'a pas dit tout doux, on a dit neil. On a dit neil, ça joue pas, les éoliennes... Quel est le problème, en fait ? Le problème, c'est que ça empêche les avions d'atterrir à Payern. Pourquoi ? Il y a des coups parce que... Non, mais... Ça pose des problèmes aux radars, c'est ça ? Oui, les radars. Vous ne savez pas sur la différence entre une éolienne qui est fixe et un avion qui vole ? Non. Vous savez pourquoi ? Non, vraiment pas. C'est un expert qui m'a dit, alors on a mandaté, ça coûtait très cher ce rapport. Ah ben voilà, le rapport ? Oui, le rapport. Plus cher que le radar ? On n'a pas réfléchi à ça. On a dit, on a investi dans un rapport. On aurait pu en effet investir dans des radars, on n'a pas réfléchi. Désolé. Vous pouvez vous y mettre pour le prochain rapport ? Oui, mais en gros, ce qui est un peu compliqué, c'est que maintenant, toute la planification est gelée. Comment les choses vont pouvoir évoluer ? C'est un petit peu ça le problème, parce que le canton de voie a décidé qu'il voulait sortir du nucléaire. Il l'a dit très clairement, encore tout récemment. Donc on est censé mettre sur pied des énergies propres, renouvelables. Ça fait longtemps qu'il est sorti du nucléaire, à Luçant. C'était fait il y a plusieurs dizaines d'années, si jamais. Il sortira assez brutalement du nucléaire à Luçant. On aimerait bien que ça ne se répète pas. C'est pour ça qu'on devrait pouvoir investir dans les énergies renouvelables. Et quand on fait cet effort-là, alors ceux-là nous disent non, ceux-là en veulent pas, ceux-là en veulent mais pas chez eux. Et vous n'en voulez pas du tout. Parce que le problème, c'est que vous venez deux ans plus tard, vous dire là on vous a donné des préavis favorables, maintenant on est contre. Oui, on est désolé pour ce petit retard, sorry, mais ça prend du temps de faire des rapports. En revanche, je dois dire, il y a quand même quelque chose de positif par rapport à toute cette histoire. Parce que je rappelle, si on ne peut pas mettre ces éoliennes, c'est parce que ça empêche les avions d'atterrir à Paillère. C'est ça la raison. Parce que les avions, ils doivent décoller et après ils doivent atterrir. Sinon ils restent dans le ciel et après il n'y a plus de gasoline et ils tombent sur la tête comme le rapport explosif sur la vôtre. Mais pourquoi ? Et donc, ça qu'est-ce qu'on a appris, c'est que les avions ne peuvent pas voler quand il y a des éoliennes. Donc on propose de mettre les éoliennes que vous voulez mettre à la broie autour de la Suisse, sur la frontière, sur le train. C'est comme ça les avions des autres pays, ils ne peuvent pas venir. Et comme ça nous, on n'a plus besoin des avions à nous non plus. Ça peut être une solution. Si vous cherchent des solutions simples, il faut demander aux personnes compétentes. Affaire à suivre donc. Merci Jacqueline de Quattreau d'être venue nous la raconter. Merci mon colonel. Je vous en prie, vous connaissez la carte de la Suisse ? Ça, ça va. Tu peux faire un devis déjà. J'ai un projet, je n'ai pas fait des devis, moi je fais juste des idées, le brainstorming. Bonne soirée à vous deux, merci beaucoup les petits. Merci. C'est un arbitre.